Le JT des Nouvelles Techno sur TV5Monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui direction des Tech Days à Paris. Et puis on parlera de la première tablette tactile africaine. Une fois n'est pas coutume, le JT des Nouvelles Techno est sorti de son studio cette semaine. Direction tout de suite le grand rendez-vous français des innovations organisées par Microsoft. Ça s'appelle les Tech Days à Paris. L'innovation majeure présentée ici au Tech Days cette année par Microsoft, c'est l'interface Kinect. Pas vraiment nouvelle, elle existe depuis un peu plus d'un an pour les consoles de jeu. Ce qui est nouveau, c'est son arrivée sur PC et donc dans le monde réel. Exemple avec ce distributeur de boissons du futur. L'appareil reconnaît les gestes du consommateur qui peut choisir la boisson qu'il veut en appuyant ensuite. Et il donne des informations nutritionnelles sur les produits qu'il vend. Pas sûr en l'occurrence que ça serve les intérêts de la boisson très sucrée qu'il distribue. Microsoft par ailleurs ne manque pas de truffer ses fameux capteurs Kinect dans tous les objets de notre vie quotidienne. Un exemple, avec ce cinéma reconstitué ici au Tech Days, l'utilisateur peut choisir avec des gestes pas forcément très naturels. On va le voir, le film qu'il souhaite voir. Aujourd'hui, l'expérience est poussée un peu plus loin. Voici le Kinect Fusion. C'est encore au stade de projet. L'idée, c'est la modélisation d'une pièce, d'un objet ou d'un caméraman en trois dimensions. La grande nouveauté du Kinect Fusion aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir, avec simplement un récepteur Kinect, un PC, équipé d'une carte graphique, de modéliser en temps réel une reconstruction 3D. Chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à aujourd'hui. Autre vedette de ces Tech Days, ce petit robot qui peut venir en aide aux personnes âgées ou handicapées. Il est équipé de multiples caméras et de micro-démonstration. Kampai, viens me voir. Kampai. Oui, qui va-t-il ? Quelle heure est-il ? Il est 11h25. Quel temps fait-il à Paris ? La température est actuellement de moins 5 degrés Celsius à Paris. Sur notre banc d'essai cette semaine, encore une tablette tactile, me direz-vous. Oui, mais celle-ci se distingue par son origine. Elle est africaine. Son nom, la Waisi ou Waisé. Le produit a été imaginé en l'occurrence au Congo. Il est quand même, malgré tout, fabriqué en Chine. Mais ses fonctionnalités n'ont rien à envier à ses grands concurrents, un peu plus petites que l'iPad, avec presque autant de mémoires vives. La tablette est assez design, elle fonctionne sous Android et elle propose une bibliothèque d'applications de développeurs africains. Le continent noir premier marché auquel se destine cette tablette. Prix de lancement, 150 000 francs CFA. C'est en gros 200 euros. Notre expert du jour sur la Waisi s'appelle Romain Thuret. Elle pourrait rivaliser avec les tablettes de Samsung ou d'Apple. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a énormément de commandes qui viennent de France pour ce produit, alors que le concepteur s'attendait surtout à vendre sur son territoire. L'histoire de la Waisi, elle est assez intéressante parce qu'elle part d'un petit ingénieur à Brazzaville qui a vu un jour Steve Jobs présenter l'iPhone et qui s'est dit, voilà, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire en gros, en plus gros. Les défauts de la Waisi, ça pourrait être un processeur qui a un an et demi de retard sur ce qui se fait aujourd'hui. Peut-être une qualité d'écran qui sera en retrait. Après, les finitions sont top niveau pour ce niveau de prix. Le JT des nouvelles technos, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien évidemment sur Twitter. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5MONDE.